Eh bien d'abord, merci beaucoup pour cette invitation. Je crois que c'est la troisième fois que je participe à ce colloque. Je voudrais dire d'abord que j'ai entendu, je viens d'entendre Jean Jouzel, qui est évidemment le parrain de ce colloque. Mais j'ai beaucoup apprécié sa présentation, d'autant plus qu'elle a placé véritablement un contexte pour ma propre présentation. Je vais en réalité répéter un certain nombre de choses que Jean nous a indiquées, en vous donnant peut-être quelques clichés, quelques dessins qui mettent en lumière essentiellement l'approche qu'il a utilisée. Merci. Alors, je voudrais donc vous parler des changements globaux. Et je serai un petit peu plus large que le climat. Je parlerai des changements de la planète. Et je dirai un mot aussi sur leur influence sur la région méditerranéenne. Maintenant, je voudrais bien qu'on puisse voir ma présentation. Car moi, je la vois sur mon écran, mais vous ne la voyez pas. Et c'est plutôt vous qui devez la voir plutôt que moi. Elle est là. Mais alors, moi, je ne la vois plus, la mienne. Non. Alors, avec les flèches, vous faites souvent. Précédent souvent, vous l'avez là. Je fais ça. OK. Voilà. Alors, la première chose que je vais vous dire, c'est que la planète est essentiellement un système dynamique. Et un système dynamique, c'est toujours un système complexe, complexe à appréhender et surtout complexe à prévoir. En fait, si vous regardez l'évolution de la température ici depuis 100 000 ans, vous voyez que la température n'est pas un fleuve tranquille. Elle a évolué. Elle a changé avec des variabilités à beaucoup de temps, d'espaces de temps, de périodes. Mais en réalité, si nous voyons les dernières années, nous sommes dans une période interglaciaire. Nous sommes dans une période chaude. Et l'humanité, depuis 10 000 ans, en réalité, jouit d'un climat qui est véritablement clément à l'échelle des grandes échelles de temps. Évidemment, beaucoup de choses se sont produites beaucoup plus récemment que les dix dernières décades ou plus ou moins millions d'années. Un phénomène s'est produit, c'est d'abord que l'humanité s'est développée, la population s'est accrue rapidement, l'économie s'est développée dans beaucoup d'endroits du monde. Et en réalité, la population humaine, depuis 50 ans, si l'on regarde les 50 dernières années, elle s'est accrue de 2 à 7 milliards. L'activité économique s'est accrue d'un facteur 10. La connectivité de l'entreprise humaine s'est aussi véritablement accrue. Nous avons beaucoup parlé de mondialisation, de globalisation de l'économie, de flux, flux d'informations, flux de produits, flux de personnes. Et puis récemment, on l'a bien vu, flux de pandémies, de maladies, etc. Et donc, l'intensification et la diversification de l'utilisation des sols, les progrès de la technologie ont introduit des changements rapides. Les cycles naturels biogéochimiques ont été fortement perturbés. Les processus hydrologiques ont été aussi modifiés. La qualité de l'air s'est dégradée en beaucoup d'endroits du monde, même si on a pris des mesures pour améliorer la situation. La dynamique des paysages, par exemple, a changé. Voilà ici quelques graphiques qui illustrent cela. Vous voyez d'abord, à très long terme, évidemment, la population de la planète qui a subi différentes périodes. On a d'abord accru grâce à l'utilisation des outils, puis grâce au développement de l'agriculture et, en fait, dans les dernières années, au développement de l'industrie. Mais avec ces développements, se sont développés un certain nombre d'autres aspects. Vous voyez l'urbanisation, par exemple, c'est fortement accru. On est maintenant à plus de 50% de la population qui vit en milieu urbain. Les gens sont heureusement de plus en plus éduqués. Et puis, si vous regardez la carte de l'utilisation de l'énergie primaire, vous voyez évidemment des transformations énormes qui se sont produites. Et donc, si vous faites un petit bilan de ce qui s'est passé depuis 1800 jusqu'à peu près l'an 2000, la population s'est accrue d'un facteur 6, le produit national brut d'un facteur 70, l'utilisation de l'énergie primaire d'un facteur 35 et les émissions de gaz à effet de serre d'un facteur 20. Oui, on vit de plus en plus en zone urbaine. Et en réalité, si la population croît de 3 milliards d'ici l'an 2100, comme certains le prédisent, et si elle vivait dans des villes d'un million d'habitants, il faudrait créer à peu près 3200 villes d'un million d'habitants en 80 années. Ce qui est évidemment un changement très important. Qui dit ville dit souvent pollution de l'air, problème de santé. Et chaque année, dit l'organisation météorologique de la santé, environ 7 millions d'habitants meurent prématurément des conséquences de la pollution de l'air. C'est très frappant dans des régions comme l'Asie, la Chine en particulier, l'Inde, de plus en plus en Afrique. Mais il ne faut pas oublier que la pollution de l'air tue encore beaucoup en Europe et en Amérique du Nord. Puisqu'on parle de l'océan dans cette réunion, je me suis dit qu'il serait intéressant de vous montrer, par exemple, quelle est l'influence des navires. Les navires émettent du CO2, émettent des oxydes d'azote, émettent des particules de suie et en réalité sont la source primordiale de la pollution de l'air au-dessus des océans. D'ailleurs, quand on regarde, par exemple, les oxydes d'azote, de satellite, on voit les traînées sur les océans, par exemple, au milieu de la Méditerranée ou le long des côtes de l'Atlantique. On voit la signature des navires qui sont importants. Et évidemment, les sources sont moins importantes que, par exemple, dans les villes. Mais comme ce sont les seules sources, elles jouent un rôle en termes relatifs qui est très important. Alors, changements globaux aussi dans l'utilisation des sols, dans le développement agricole, on en a déjà parlé, dans la production de la nourriture. C'est évidemment fondamental. Le changement aussi, évidemment, de la biosphère, les transformations que l'on voit dans la biosphère, non seulement continentale, mais aussi marine. Le taux d'extension des espèces s'accroît et on en parlera certainement au cours de ces jours. Alors, on parle parfois du déclin de la nature et c'est ça qui doit peut-être attirer l'attention. C'est peut-être une formule qui peut attirer l'attention. La santé, je lis ici, la santé des écosystèmes dont les êtres humains et toutes les autres espèces dépendent, se détériorent de plus en plus rapidement. Environ un million d'espèces animales et végétales sont menacées, certaines dans les prochaines décennies. Et donc, la biodiversité est une question fondamentale pour la survie de notre planète. L'accès à l'eau est aussi un problème important dans certaines régions. Vous verrez, par exemple, qu'autour de la Méditerranée, ce problème va devenir crucial et de plus en plus marqué. Alors, nous nous situons, en fait, aujourd'hui devant ce que j'appelle, ce que nous appelons une grande accélération. Voilà, par exemple, ici, simplement, entre 1900 et 2020, les émissions globales du CO2, qui est le déterminant principal du réchauffement climatique, liées notamment et surtout à l'utilisation des matières fossiles et à l'industrie, peut-être aussi, évidemment, liées au changement de l'utilisation des sols. Et puis, on peut regarder beaucoup d'indicateurs. Vous voyez ici un certain nombre d'entre eux, la population, la croissance économique, l'utilisation de l'eau, de l'énergie, le taux d'urbanisation, les transports, la communication, le tourisme, la production de papier, par exemple, etc., etc. Chaque fois, vous remarquez que la courbe a subi un point d'inflexion à peu près vers les années 50 à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Et évidemment, cela a des conséquences immédiates sur d'autres indicateurs, qui sont des indicateurs écologiques en particulier, l'augmentation du CO2 et des gaz à effet de serre, mais il y en a d'autres, la diminution de l'ozone, la température, évidemment, à la surface, l'acidification de l'océan, et puis, bien d'autres, les pertes de la forêt tropicale, vous voyez, l'aquaculture est très importante, l'azote dans les zones côtières, qui augmente et qui constitue un problème important. Alors, où serons-nous en l'an 2000 si les choses continuent telles qu'elles ? D'abord, la population atteindra à peu près 9 milliards. Nous utiliserons environ 30% de l'eau douce et nous détruirons une partie importante de nos forêts. Nous le voyons en Brésil, par exemple. Nous rencontrerons davantage de risques pour notre santé. Nous vivrons souvent dans des régions à risque. 80% de la population vivra en zone urbaine. Ce sera fort différent de la situation actuelle. 25% dans les zones sismiques. 2% dans les régions côtières, à moins de 1 mètre au-dessus du niveau des mers. Alors, ce qu'il faut peut-être mettre en avant, parce qu'on parle surtout des indicateurs écologiques, c'est aussi le renforcement des inégalités dans le monde. Et ça, c'est tout de même un problème auquel il faut songer aussi. Ce que vous voyez ici, c'est en fait la quantité de nourriture absorbée par une famille pendant une semaine. Et en Allemagne, eh bien, ça correspond à 500 dollars. C'est en dollars ici. Mais si vous regardez ce qui se passe en Équateur ou au Tchad, les valeurs sont évidemment beaucoup plus faibles. Il y a et il restera une certaine inégalité dont il faut, à mon avis, tenir compte. On parle beaucoup aujourd'hui de justice environnementale. Mais cette justice environnementale ne va pas sans considérer aussi la justice sociale entre les peuples. Et vous voyez ici, par exemple, entre 1913 ou 1900 et à peu près la période actuelle, l'inégalité en termes de gains fait par, ici, 1% de la population. Vous voyez à droite, ce sont les pays, l'Allemagne, le Japon, la France, la Suède, le Danemark, où il y a eu une diminution des inégalités. Mais si vous regardez ce qui se passe dans les pays anglo-saxons, cette inégalité a repris à peu près pendant les années 80. La société s'est restructurée avec beaucoup plus d'inégalités entre les citoyens. Et en réalité, si vous représentez, par exemple, les indices de santé et les indices qui caractérisent les problèmes sociaux en fonction de l'inégalité des revenus, eh bien, vous voyez d'abord, les États-Unis sont là-haut, très haut, avec énormément de problèmes sociaux et de problèmes de santé, alors que les pays européens ont moins d'inégalités. Mais vous voyez aussi que les problèmes deviennent de plus en plus élevés quand les inégalités s'accroient. Et donc, tout cela doit être pris, à mon avis, en compte d'une seule manière. Alors, nous en arrivons au changement climatique. Je vous montre ici le symbole du réchauffement global. C'est la température moyenne, l'anomalie de température moyenne depuis 1880 jusqu'à peu près à présent. Vous voyez que ce réchauffement s'est, en fait, accéléré en fonction du temps. Vous voyez très bien, la courbe est très claire. Ce réchauffement, en fait, on ne doit pas uniquement le regarder du point de vue de la température moyenne de la planète. C'est un indice, c'est un indice facile à communiquer. Mais il y a bien d'autres aspects et beaucoup d'autres indices dans notre planète qui montrent aussi des modifications. Vous regardez, par exemple, la température de l'océan. Vous pouvez voir aussi qu'il y a, alors qu'il y a, par exemple, une augmentation de la température au sol. Il y a une diminution de la température dans la stratosphère, ce qui n'est pas une très bonne chose quand on parle de la stabilité de l'ozone dans les régions polaires. Il y a évidemment une diminution de la glace, à la fois de la glace de mer en Arctique, ici, dans les glaciers également. L'humidité, ça croît aussi, etc. Il y a tout un tas d'indicateurs qui sont totalement cohérents et qui nous permettent, évidemment, de voir qu'il s'agit d'un accroissement de l'énergie qui est finalement captée, maintenue dans l'enveloppe terrestre. Alors, la première chose que nous aimerions faire lorsque nous voyons ce qu'il se passe, c'est de nous poser la question, que va-t-il se passer dans le futur ? Donc, pour cela, nous devons faire des projections. Nous ne pouvons pas prévoir ce qui va se passer, parce que nous ne savons pas véritablement ce que fera l'humanité, en termes d'émissions, notamment. Alors, ce qu'a fait le GIEC, en particulier, c'est de prendre un certain nombre de scénarios. Vous voyez ici des scénarios qui vous montrent la concentration possible du CO2 en fonction du temps, depuis l'an 2000 jusqu'en l'an 2300. Et vous voyez, en fait, quatre scénarios. Le scénario qui s'appelle RCP 8.5, c'est le scénario, je dirais, le plus pessimiste. Mais c'est aussi le scénario qui, en fait, caractérise la continuation de la situation, d'une certaine manière, ce qu'on appelle en anglais « business as usual ». Donc, on continue à travailler comme on a toujours travaillé. Et si je prends l'autre scénario extrême, qui est RCP 2.6, vous voyez à ce moment-là que des mesures drastiques ont été prises pour limiter les émissions de CO2. C'est le scénario qui nous permet, en réalité, de nous conformer à l'accord de Paris et de ne pas dépasser un accroissement de température de 2 degrés. D'ailleurs, ici, voilà le calcul de la température, fait réalisé par plusieurs modèles basés sur ces scénarios. Et nous allons regarder uniquement les extrêmes. Il y a évidemment des scénarios intermédiaires. Donc, le scénario rouge, c'est le scénario « business as usual » qui nous montre qu'en 2300, nous aurions un réchauffement global de la planète d'environ 8 degrés, ce qui est évidemment énorme en termes de conséquences. Par contre, le scénario vert nous permet de rester en dessous des 2 degrés qui ont été évoqués dans l'accord de Paris. Mais cela dépendra, cela nécessitera, en tout cas, une diminution très importante des émissions. Nous allons y revenir. Aujourd'hui, on a d'autres scénarios parce que les spécialistes essayent d'affiner de plus en plus les scénarios, considérant différentes actions possibles, regardant le forçage acceptable. Et donc, il y a d'autres scénarios qui sont maintenant utilisés, qui sont les scénarios SSP, mais qui correspondent assez proches des scénarios dont je vous évoquais avec un scénario minimum, un scénario maximum et des scénarios intermédiaires. Eh bien, regardons un petit peu l'état de la planète en 2100. En tout cas, le réchauffement sur le 21e siècle et donc le changement de température dans le scénario minimum et le scénario maximum. En haut, c'est la situation aux environs de 2100 qui vous montre une augmentation de température. L'échelle est à gauche. Vous voyez qu'en moyenne, on est à peu près à 2 degrés, mais les régions polaires sont plus touchées. avec des variations de température qui sont certainement deux fois plus élevées que les 2 degrés, donc à peu près 4 ou 5 degrés, et donc des conséquences tout de même assez importantes sur les glaces dans l'Arctique et sur la biosphère dans les régions polaires. Vous voyez aussi que ce modèle vous montre que les continents seront plus rapidement réchauffés parce que l'océan a beaucoup plus d'inertie avant de se mettre à la nouvelle température, je dirais, à l'équilibre. Dans le graphique qui est en dessous, vous voyez là ce que seraient les changements de température dans le scénario plus pessimiste que j'évoquais. Et là, nous parlons évidemment de grands changements de température qui sont donc liés ici à l'effet de serre et en particulier sur les continents. Alors, ce qui est aussi intéressant, et peut-être plus important que le changement de température, c'est le changement dans les précipitations parce que là, l'impact en particulier sur l'agriculture, sur la manière dont nous allons continuer à vivre, vont se manifester. Alors, ce que vous voyez en vert, c'est en réalité des zones où les précipitations seront accrues. Vous avez l'échelle qui est là en bas. Et vous voyez que les zones, par contre, qui sont en brun, sont des zones où les précipitations seront réduites. Et en réalité, ce que l'on voit, c'est que la règle, si vous voulez, de première approximation, c'est de dire là où il pleut souvent, il pleuvra davantage. Là où il pleut relativement peu, il pleuvra moins qu'avant. Donc les zones les plus humides seront plus humides. Les zones déjà sèches seront plus sèches. Et ça s'applique. Il y a évidemment des exceptions comme au milieu du Sahara, mais là, en pourcent, comme il ne pleut pratiquement pas, on peut avoir un petit peu plus d'eau, mais ça fait beaucoup de pourcent. Mais ce qu'il faut tout de même remarquer, c'est que sur la zone qui va toucher la Méditerranée, et j'en reviendrai là-dessus tout à l'heure, on voit dans les modèles une diminution des précipitations. Alors il y a évidemment d'autres indicateurs. Ça, c'est la surface occupée par les glaces qui est déjà en recul, et les modèles montrent évidemment un recul encore plus important, et cela aura évidemment des conséquences pour l'océan. Alors le niveau des océans est aussi déterminé par les modèles, et Annie Cazeneuve vous en parlera tout à l'heure de manière beaucoup plus experte que moi, mais vous voyez que les modèles du GIEC, là encore une fois, nous allons prendre les deux scénarios, 2.6 et 8.5, vous montrent une augmentation qui en 2100 pourrait être de l'ordre de 40 cm ou même de 80 cm et peut-être 1 mètre, ce qui est aussi évidemment une augmentation assez importante qui se fera sentir notamment dans les régions côtières, mais là où se trouve un nombre important de zones urbaines. Alors un mot sur l'océan dans le système climatique. Le réchauffement, le changement apporté par l'augmentation du CO2 va avoir un certain nombre d'impacts qui sont résumés ici. Je ne vais pas passer en détail, mais vous voyez immédiatement évidemment l'expansion de l'océan, vous voyez aussi la diminution de la couverture de glace et donc cela va participer à l'augmentation du niveau de l'océan. Vous voyez évidemment aussi l'impact du CO2 sur l'acidité de l'océan, impact aussi de changement, enfin en tout cas impact des changements de température sur, je dirais, la dynamique de l'océan, la salinité de l'océan, l'impact aussi sur les régions côtières et donc tout cet aspect qui est déjà pris en compte doit à mon avis retenir aussi, comme l'a dit Jean tout à l'heure, encore davantage l'attention parce que l'océan est un élément tellement important pour la planète et pour la vie finalement qu'il faut non seulement qu'on s'y associe mais je crois aussi qu'on doit mieux communiquer et il faut faire en sorte que les gens comprennent mieux l'importance de l'océan et des dangers du changement climatique. Alors je ne vais pas aller en détail mais quels sont les effets du réchauffement ? Je viens de dire la dilatation de l'eau va évidemment conduire à l'élévation du niveau de la mer, l'augmentation de l'évaporation va conduire à une intensification du cycle hydrologique avec des effets sur les continents en particulier à l'augmentation des précipitations, la fonte des glaces, on en a parlé, et puis l'absorption du CO2 par les océans qui conduit à une acidification et cela, c'est évidemment, cela va toucher évidemment la chaîne alimentaire et les pêcheries. Je crois que ces gens qui avaient dit tout à l'heure que 90% je crois de la chaleur est en fait ne se trouve pas attrapée ou retenue par le continent mais va en fait dans l'océan et c'est l'océan qui joue ce rôle d'absorbant de la chaleur avec des temps de réponse qui sont relativement longs et qui font en sorte qu'il faudra énormément de temps quoi qu'il arrive pour que nous arrivions à un nouvel équilibre dans notre système climatique. Les actions du réchauffement donc se manifesteront dans les décennies et les siècles à venir. L'océan est une pompe à carbone. On sait maintenant qu'une bonne partie du CO2 émis par l'activité humaine se retrouve dans l'océan et donc l'océan ralentit le rythme je dirais d'augmentation du CO2 dans l'atmosphère mais évidemment en absorbant du CO2 on accroît l'acidité de l'océan et la biologie marine évidemment est perturbée et d'ailleurs elle interagit avec le problème du cycle du carbone. Je ne vais pas vous parler trop de l'augmentation du niveau des mers on parle maintenant on parlait d'1,7 millimètre par an mais tout cela est en train d'augmenter et Annie vous en parlera cet après-midi l'acidification des océans peut-être là on pourra dire un mot 30% comme je vous l'ai dit du CO2 anthropique se retrouve dans l'océan l'acidité de l'océan augmentait considérablement maintenant et évidemment cela menace un certain nombre d'espèces qui sont présentes dans l'océan et donc les chaînes d'alimentation marine alors le contenu en oxygène aussi dans l'océan change il y a une diminution de la quantité d'oxygène dans l'océan en particulier dans les régions côtières la stratification qui en résulte qui résulte du réchauffement de l'eau de mer réduit en fait la ventilation de l'océan et cela a un impact sur l'oxygénisation à l'intérieur des océans et donc conduit en fait à un enregistrement des eaux en nutriments en particulier dans les zones côtières mais vous entendrez certainement beaucoup plus à propos de cela dans ce colloque alors un mot sur l'Arctique la fonte de la banquise par le réchauffement climatique évidemment ouvre l'accès à des nouvelles activités notamment des routes maritimes mais aussi l'exploitation des zones arctiques des zones polaires certains disent qu'on a beaucoup parlé du Far West il y a un siècle ou deux et qu'aujourd'hui on parle plutôt du Far North puisque un certain nombre de groupes tentent de s'installer pour exploiter en fait les richesses des ressources naturelles que l'on trouve dans ces régions et en fait si vous regardez l'extension de la couche de glace dans l'Arctique vous voyez ce qu'elle était entre à peu près 1980 et 2010 vous voyez ce qu'elle est devenue aujourd'hui la réduction est tout de même sensible et voici aussi ici le déclin de la quantité de glace en Arctique en septembre ont été de l'ordre de 7 millions de kilomètres carrés on est aujourd'hui à peu près à 4 ou 5 millions de kilomètres carrés 4,6 en 2018 les choses ont quand même changé de manière très très significative dans les régions arctiques et aujourd'hui on voit des passages pour les bateaux qui se dessinent le passage du nord-ouest à travers le Canada ou le passage du nord-est au nord de la Russie et en fait les opérateurs de navires calculent la rentabilité de ces nouvelles routes qui leur permet de gagner beaucoup de temps et donc beaucoup d'argent biodiversité et climat c'est aussi un point qui sera discuté aujourd'hui l'océan contient 13% dit-on de l'ensemble des espèces vivantes le changement climatique modifie la productivité des écosystèmes marins et donc joue un rôle important notamment pour la pêche et la répartition géographique des poissons la dynamique des écosystèmes pourrait subir encore davantage de perturbations dans les années à venir et donc compromettre finalement la sécurité alimentaire les coraux on en a parlé je crois que Jean Jouzel en a parlé tout à l'heure l'élévation de 1 degré au-delà d'une valeur seuil suffit à provoquer le blanchissement de vastes populations de coraux pouvant conduire d'ailleurs à la disparition du récif et 20% des récifs ont déjà disparu 25% sont en grand danger et 25% pourraient être menacés d'ici 2050 mais je suppose que les spécialistes en parleront mieux que moi tout à l'heure et voilà ici des photos qui montrent combien rapidement finalement les coraux peuvent être attaqués alors terminons par dire un mot sur les changements en Méditerranée le GIEC évidemment a réalisé un certain nombre de calculs de prédictions ou plus exactement de projections comme nous préférons dire et vous voyez donc ici ce qui est prévu en termes de réchauffement vers l'an 2100 en moyenne donc c'est une moyenne sur 20 ans dans le scénario 2,6 qui est donc le scénario je dirais le plus optimiste en supposant que l'on suit les directives de l'accord de Paris et puis à droite vous voyez ce que j'appellerais le scénario le plus pessimiste celui qui est un peu business as usual et vous voyez donc vous avez l'échelle qui est à gauche et vous voyez donc que sur le continent et bien on parle soit si on est raisonnable d'une augmentation de température qui sera de l'ordre de 1,5 à 2 degrés ou si l'on suit l'autre scénario on sera plutôt dans des réchauffements qui dépasseront 4 ou 5 degrés celsius voilà ici de nouveau l'image qui vous montre la modification des précipitations regardons ce qui se passe dans le scénario le plus pessimiste où nous voyons que dans la région méditerranéenne le sud de l'Espagne le nord de l'Afrique et même l'Italie la Grèce etc on pourra avoir une réduction de 30 à 40% des précipitations ce genre de réduction mais peut-être moins intense se passerait dans le sud de la France en particulier et quelles seraient les conséquences et bien certainement une réduction des taux de production agricole on en a déjà parlé une fréquence plus élevée des feux de forêt ce qui aurait évidemment des conséquences sur la pollution atmosphérique j'ajoute que ce n'est pas parce qu'il y a moins de précipitations qu'il y a nécessairement moins de précipitations intenses lorsqu'elles se produisent ces événements rares mais intenses pourraient eux par contre se multiplier alors ici on vous montre l'élévation du niveau de la mer calculé par le scénario 8.5 à la fin du 21e siècle où on parle là à peu près de 50 cm d'augmentation du niveau de la mer le vent deviendrait moins intense ce qui augmenterait en particulier la stagnation de l'air et donc de la pollution par exemple ici ce sont les prédictions qui sont faites au niveau de la quantité d'ozone qui est un polluant au sol qui se produirait et la région méditerranée ne serait pas exempte d'éléments de pollution qui pourraient donc se produire de manière plus intense qu'aujourd'hui alors je finis par discuter un petit peu des solutions à apporter et là peut-être qu'il y a des matières un peu incontroverses et c'est pour ça que je voudrais terminer par cela en réalité le graphique que vous voyez là vous montre que si vous voulez dans le passé avant que l'homme n'intervienne la Terre se situait dans deux zones d'équilibre possibles je l'ai évoqué en parlant au départ des zones interglaciaires qui est la situation qui est celle d'aujourd'hui qui est un peu en gris à droite et puis de temps en temps la Terre hop elle basculait dans une zone glaciaire qui est une autre vallée dans laquelle elle pouvait se trouver et qui est écrite sur la partie qui apparaît en bleu sur la partie gauche et puis aujourd'hui nous sommes là où la Terre se trouve donc plutôt dans une zone qui est une zone interglaciaire la question donc est de savoir comment nous allons évoluer nous n'allons certainement pas retourner immédiatement dans une zone glaciaire personne n'a prédit cela mais nous pouvons soit nous trouver dans une zone de stabilité celle qui est au milieu stabilise earth et cela demande évidemment un management une organisation la prise en compte d'un certain nombre de mesures à mettre en oeuvre ou bien nous pouvons laisser les choses continuer telles quelles et alors nous sommes dans la partie gauche où nous arrivons dans cette zone d'une terre très chaude avec des conséquences importantes une dégradation de la biosphère notamment élévation du niveau des mers et finalement nous retrouver là où un certain nombre de rétroactions vont amplifier les processus et donc nous retrouver dans une zone totalement différente dans une situation totalement différente à ce que nous avons jamais connu et donc c'est là maintenant aujourd'hui vous voyez il y a une bifurcation là où nous nous trouvons nous devons prendre un certain nombre de décisions quant à l'avenir de notre planète ou bien nous laissons nous laissons faire les choses ou bien nous prenons les affaires en main et nous essayons de régler le problème je vais passer ça alors évidemment tout cela demande non seulement des actions je dirais politiques peut-être un peu superficielles cela demande un grand changement une transformation profonde de notre manière d'être de penser et d'agir et en fait de plus en plus pour que nous restions dans la zone qui est sûre pour l'humanité il va falloir prendre un certain nombre de mesures s'occuper de problèmes et qui sont notamment indiqués ici je ne vais pas entrer dans le détail ça fera l'objet d'autres débats certainement mais nous devons certainement comprendre la complexité de la dynamique de notre planète nous devons assurer dans la conception de notre modèle de société une redistribution des ressources et une grande équité nous devons aussi penser que la biosphère doit pouvoir se régénérer et donc cela demande une grande transformation une nouvelle économie pour le 21ème siècle alors je voudrais tout de même faire un certain nombre de remarques ici qui peuvent apparaître un peu plus pessimistes que ce qu'a dit Jean Jouzel mais c'est simplement parce que comme communauté scientifique nous devons nous préparer à toutes les éventualités et à tous les futurs possibles pour comprendre ce qui pourrait se passer d'abord nous savons que notre planète se réchauffe que ce réchauffement s'accélère et qu'il se poursuivra pendant des décennies que le niveau de la mer va s'élever qu'elle finira par atteindre probablement plus qu'un mètre que la glace va continuer à fondre avec des graves conséquences que la météorologie la météo telle que nous la connaissons va changer que l'absence ou dans certaines régions le surplus d'eau va augmenter et peut-être que des et vraisemblablement que des parties de la terre deviendront inhabitables le changement climatique est donc d'une certaine manière irréversible et nous ne retournerons pas vers le climat de l'époque pré-industrielle mais si nous voulons maintenir notre planète à un réchauffement de moins disons de l'ordre de 2 degrés nous allons devoir réduire les émissions de CO2 et voilà ici trois scénarios qui font intervenir un début à quand va-t-on vraiment commencer 2016 2020 2025 plus tard nous agissons au plus la courbe sera abrupte si nous voulons atteindre vers 2040 2050 la neutralité carbone et donc un climat qui ne un réchauffement qui ne dépassera pas 2 degrés maintenant si vous regardez ces courbes quelles qu'elles soient ce sont des diminutions extrêmement brutales et on peut se poser la question le monde est-il prêt est-il capable de prendre des mesures aussi dramatiques on peut peut-être en douter même si nous le souhaitons pour le maintien d'un climat qui soit viable pour nous tous sur notre planète donc la question est de savoir comment accélérer l'incorporation des connaissances sur le changement climatique dans la planification l'ingénierie et le management en général il est sans doute plus réalistique aujourd'hui de parler d'un réchauffement de 3 degrés peut-être même de 3 à 5 quand nous faisons nos études et de considérer l'arrivée d'événements extrêmes de plus en plus fréquents alors il y a évidemment deux choses à dire c'est que un nous savons ce qui s'annonce si nous ne prenons pas de mesures et nous disposons aussi de la technologie pour peut-être nous adapter à un certain nombre de de dérèglements qui pourraient apparaître comme devenant de plus en plus intenses si nous regardons l'évolution de notre température depuis 2000 ans nous voyons que la température en fait c'est légèrement refroidi au cours du temps mais avec l'influence des êtres humains elle s'est accrue et le réchauffement prévu selon les différents scénarios est évidemment une rupture énorme par rapport à ce que nous avions connu dans le passé le système terrestre basculera-t-il dans un autre état j'en ai parlé tout à l'heure c'est un défi pour la civilisation contemporaine alors voici l'augmentation ici du CO2 atmosphérique en fonction du temps depuis 1960 et vous voyez les rapports du GIEC on parle d'IPCC en anglais vous voyez les protocoles de Kyoto de Copenhague de Paris et vous voyez que cela n'a pas fondamentalement modifié l'allure et l'évolution de la courbe donc il faut que la prise de conscience s'amplifie terriblement mais d'autre part il faut aussi regarder ce qu'il se passerait s'il y a vraiment un échec de la politique du climat qui doit se faire à l'échelle du monde entier et de tous les pays et que se passe-t-il si nous avons nous continuons à accroître les émissions de CO2 et donc la concentration atmosphérique ce qui est clair et c'est là peut-être la difficulté de faire accepter des mesures c'est que réduire nos activités donc nos émissions n'est pas dans notre nature nous n'avons jamais fait cela dans l'histoire de la planète s'adapter aux changements est dans notre nature nous avons toujours su nous adapter aux grands changements donc que devons-nous faire alors d'une part et là je voudrais insister là-dessus nous devons réduire nos émissions de gaz à effet de serre autant que possible et nous devons continuer à réclamer cette diminution et même enlever le carbone de l'atmosphère afin de délimiter le réchauffement il y a peut-être on réfléchit maintenant à essayer d'enlever du CO2 de l'atmosphère mais en même temps nous devons aussi nous adapter au réchauffement de la planète qui ne se fera pas de manière aussi intense que nous l'aurions souhaité nous devons donc en fait non seulement changer le comportement humain mais nous devons aussi en fait changer la structure de pouvoir pour que cela puisse se mettre en oeuvre nous devons développer une culture qui soit préparée au changement climatique et à ses impacts sur la société nous devons identifier les barrières quelles sont les entraves politiques et financières et culturelles qui sont souvent plus fortes que les incertitudes scientifiques et technologiques qui existent voilà ce que je voulais vous dire pour cette présentation générale je ne doute pas évidemment qu'il y a dans la salle des spécialistes qui vont peut-être mettre en cause un certain nombre de points mais en tout cas préciser un certain nombre d'autres aspects j'ai simplement ici voulu vous donner une espèce de vue générale qui s'inscrivait un peu dans la philosophie que Jean Jouzel a présentée il y a quelques minutes merci applaudissements 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 applaudissements